Et bien bonjour à tous c'est Eurotrancheur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow Fight 2 Donc on va continuer sur tester les armes Donc pareil on va pas non plus faire des ennemis là tout de suite Donc ces armes là, c'est les épeux orientales si je dis pas de bêtises, ça c'est le combo principal Donc moi j'ai rien à dire dessus, c'est tout à fait basique j'ai envie de dire Peut-être un peu long au début et après si l'ennemi part, c'est assez chiant parce qu'il y a un bon temps d'arrêt à la fin Alors sinon son attaque comme ça, c'est tout à fait normal En haut c'est bien, raté, en bas c'est très bien aussi Sans combo principal, rien à dire, ça ressemble tout à fait aux épées, d'autres armes un peu du même genre Donc pour moi ça c'est des armes pas trop mal Mis à part le combo principal que j'aime pas trop Dans un combat en fait, j'aurais plutôt à base de coups un petit peu comme ça Mais je ferais pas ce coup là, celui là Donc la suite, on traîne pas Donc la prochaine arme, je ne l'ai pas Mais je peux toujours vous la montrer, la moissonneuse sanglante Hop, hop, hop Alors là, ce que vous voyez saignement, c'est, bah vous pouvez lire Chance de, ah j'arrive pas à parler Chance que votre ennemi commencera à perdre 6% de vie pendant 5 secondes après avoir été frappé Donc c'est tout à fait pas trop mal Tout à fait pas trop mal Ça veut rien dire Donc ces armes là, si je n'ai pas de bêtises, voilà, c'est comme celle du début Donc je ne vais pas m'attarder, c'est pour ainsi dire les mêmes Donc là franchement, je ne vais pas m'attarder dessus C'est les mêmes, franchement C'est juste qu'ils sont beaucoup plus puissants Cette arme là, elle est pas mal Elle est particulière, elle peut être relou Donc, son combo principal, c'est ça Hop, hop, hop En l'air ça fait ça, en bas ça fait ça Ça, ça fait comme ça Euh, je n'ai rien oublié, ici ça Hop, 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 hop Alors qu'est-ce que je peux dire de cet arme ? Son combo principal, je le trouve pas trop mal Alors, il y a beaucoup beaucoup d'ouverture Mais il y a une chance de fuite Dans le sens, si l'ennemi part Alors vous avez deux chances Soit il va pas trop bouger Et vous allez partir avec le deuxième coup Soit il va bouger Et là, bah là il va se faire toucher par le deuxième coup normalement Enfin il va se faire toucher Il va parer le deuxième coup aussi Sinon c'est dommage Bon courage, et voilà Le coup en l'air Euh, je le trouve moyen En bas, il est très bien Euh, ça, ça manque peut-être un peu de portée Et ça, c'est très bien C'est rapide J'ai rien à dire Donc pour moi, c'est plutôt une bonne arme Effectivement Et dans le combo principal Donc c'est-à-dire ça Hop Alors ce qui peut être pas mal C'est que ça peut faire vachement reculer vos adversaires Donc après ça peut vous permettre de vous mettre entre guillemets en sécurité Ça couvre plutôt une grande distance Donc pour moi, c'est des armes tout à fait respectables Alors celle-là, je l'ai pas Alors je sais avec, c'était possible Je sais que c'est possible d'avoir Parce qu'un mec vient nous affronter Euh, avec cette arme-là Donc moi, j'ai raté parce que le défi est raté en impossible version puissance 1000 Et j'avais pas mes épées au moment où je les ai affrontées Mais je peux quand même vous montrer son combo principal Hop Je le remonte encore une fois Hop, hop, hop Donc je pense qu'il y a trois coups là-dedans Hop, hop, hop Alors, je sais pas trop quoi dire Parce que j'ai pas l'arme Donc je ne saurais trop quoi dire Là, on va tester le bâton Donc lors de mon premier compte, c'est une arme mince Que j'ai pas mal jouée Avant d'avoir les fameuses épées que je vous montrerai après Enfin, ça sera même les dernières armes que j'ai présentées Les épées Alors, les bâtons, c'est ça Alors, on va faire un par un Le combo principal Bah moi, je le trouve tout à fait bien Il frappe l'ennemi Comme ça Et il le refrappe une deuxième fois Donc si j'ai mis l'ennemi, il le part Comme il avance, il va le frapper une deuxième fois Donc il va pas se faire toucher après La portée est vraiment bonne Pour le premier coup Pour le deuxième, ça peut être risqué Si Le Le bâton n'avance pas Il faut que le deuxième coup marche Pour que son combo soit vraiment efficace à 100% Alors ensuite Son coup en l'air est vraiment très bien Moi je dis Son coup en bas, je l'aime moins Mais je vais pas dire qu'il est mauvais Non, franchement Il manque peut-être un peu de portée Et son coup Celui-là Alors lui, je l'aime pas du tout Je l'utilise jamais quasiment J'aime vraiment pas Il est vraiment Trop Comment dire Il est trop lent Et ça pénalise vraiment l'arme Je trouve Alors cette arme là Elle est pas mal Je vous le dis tout de suite les gars Elle est pas mal Si vous voulez faire Des coups rapides Qui sont pas puissants Mais Faire pas mal de coups C'est pas mal Ah mais à chaque fois je me trompe Donc là Communément Qu'est-ce que ça fait Voilà la toupie Hop 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 Vous savez quoi Je vais même la tester Parce que celle-là Elle est assez sympathique à tester Quand même Je vais pas vous cacher C'est assez drôle On va pas faire un truc On va faire deux manches Peut-être Une ou deux manches Avec cette arme Comme ça Je vais pouvoir aussi Vous montrer Le dernier coup Que je vous ai pas montré Ah bah non Je suis concon Mince Alors voilà Donc ça C'est assez basique C'est tout à fait moyen Il y a un mec Qui joue au katana Donc Voilà Donc là Vous vous dites Vous faites la toupie C'est pas mal Donc là Vous voyez déjà Le problème du truc C'est que si on touche pas On a une petite chance Pour que L'ennemi Ne suive pas derrière Vous voyez Voilà On ralentit Voilà Donc Ensuite le coup en l'air Ça fait ça Pourquoi faire ça Sur deux manches Donc le coup en bas C'est ça C'est pas mal Aïe La toupie Ah je vous avais pas menti Quand c'était drôle Bon c'est drôle Plus ou moins quoi Mais voilà Donc franchement Il y a un début Si vous voulez faire Pas mal de coups Pas puissants Un peu à la Meta Knight Dans Super Smash Bross 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 Si je dis pas de bêtises Enfin ils ont Ils ont Plusieurs Super Smash Bros Mais Ça peut s'apparenter A ce personnage Pour ceux qui connaissent Alors celui là Je l'ai pas non plus Hop 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 Alors je sais pas trop Qu'en dire Parce que je le sais Je le connais pas C'était juste pour vous montrer Les combos Celle-ci Hop Donc Ça c'est son combo principal Hop 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 Donc là il y a pas mal de coups Et vous devez vous dire Qu'est-ce qui frappe Et si on frappe sur le truc Vous allez tout à fait le voir Avec les petites animations Finalement Il n'y a pas beaucoup de coups Qui 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 font des dégâts Hop Donc ça c'est son coup Comme ça Je l'aime pas trop Trop lent Ça c'est pas mal En bas c'est pas mal aussi Qu'est-ce que je peux dire Sur cette arme Bah sinon rien de particulier Il a pas mal Ah j'ai pas montré Le petit coup de base Ça le petit coup de base C'est vraiment pété Ouais du coup C'est une arme Qui peut s'avérer Assez pénible Donc aussi Moi je dis Qu'elle est pas trop mal J'ai pas grand chose A dire dessus Elle est pas trop mal Les chongu que j'ai pas Voilà le combo Hop hop Ah c'est tout Hop hop Ok bah c'est pas mal Très bonne portée Alors ça Je suis obligé de vous montrer Clairement Cette arme là Elle est trop bien Elle est pas bien Dans le sens où Elle est puissante Elle est facile à jouer Mais elle est bien Dans le sens Mais C'est dans le sens Où en fait Les armes Peuvent avoir Ce qu'on appelle Un enchantement Donc ça fait Acquérir à l'arme Différents bonus Et celle là L'enchantement Est pas mal Au revoir Et bim Je sais pas si vous avez vu Correctement Ah Vous voyez Quand je me fais démonter Comme je sais pas La jouer Cette arme là Mince Au revoir Die Moi j'aurais dû Essayer de l'avoir Et bim Donc je vais Vous le refaire un coup Et je vais vous montrer Les différents coups Alors Tout d'abord On a ce coup là Assez basique Le ninja Tu dégages Tu saoules pas Ça c'est le combo principal Bon du coup Je l'ai fait dans le vide C'est volontaire Alors ensuite Ça c'est le combo Pour faire monter Et ça descendre Désolé Meuf Voilà Donc Cette arme là Très très difficile A jouer Mais elle fait très mal Clairement Si vous la maîtrisez Celle là Avec cet enchantement là Ça peut piquoter Alors Vous demandez pareil Comment j'ai fait Pour l'avoir Je vous l'expliquerai Dans une prochaine vidéo Mais Ça sera pas Dans les quelques suivantes Ça sera encore après Où je ferai Où je ferai Oh la 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 Est-ce que je vous fais Languère Bon et bien sûr C'est les amis On se dit A très vite Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde A plus Sous-titres par Ça va Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par